Aujourd'hui on est entre deux compétitions, le week-end dernier c'était les championnats de France et puis dans 15 jours il y aura les Europes à Prague, des championnats qui discuteront en salle. D'ailleurs on aimerait bien savoir en termes d'organisme, quelle est la différence entre les championnats en salle et extérieure ? Qu'est-ce qui se passe dans le corps humain ? Soumis aux conditions climatiques, le vent, le froid, la pluie, l'hygrométrie, etc. Donc la salle est plus simple à gérer pour l'athlète que l'extérieur. Alors on voit derrière vous quelques images de course, la discipline reine de l'athlétisme bien sûr c'est le sprint. Moi je me suis posé la question, est-ce qu'il existe un âge d'or ? Usain Bolt il a 28 ans, Christophe Lemaitre il en a 24, c'est ça ? 25 ans, à 2-3 ans près, en inférieur et en supérieur. Question sexe à présent, pourquoi y a-t-il autant de différences entre les hommes et les femmes en termes de résultats sur une même discipline ? Des fois il y a des écarts quand même assez phénoménaux, est-ce que c'est uniquement l'aspect physique qui entraîne ces différences-là ? Ce gap de 10% entre les hommes et les femmes, c'est la quantité d'hémoglobine que nous avons dans le sang, les hommes à peu près de l'heure. C'est la consommation maximale d'oxygène, exactement, c'est la cylindrée du moteur. Le saut en longueur a une petite question pour vous, on l'écoute. C'est pas bête ça ? C'est une question intelligente pour les anglo-saxons, c'est de la microtraumatologie. Mais là en saut en longueur c'est quand même assez, il chute de haut quoi ? Il chute de haut, il connaît déjà l'heure, sur le bout des doigts il est prêt Benjamin. Les pétitions sont devenues internationales, donc les athlètes sont soumis au décalage horaire. En fait on sait aujourd'hui qu'il y a un fort lien entre horaires d'entraînement, les horaires de repas, tout ça. Et sur place, il va falloir commencer à se décaler un petit peu pour mettre son organisme au meilleur niveau physique. Le ridicule mais ça ne tue pas. Vous pouvez poser toutes vos questions sur internet en utilisant le hashtag menu sport, c'est l'heure de la consultation. Et Benjamin Bleu nous a écrit « Puis-je continuer le sport, notamment la course ou le tennis, après une opération du LCA et une ménisectomie au même genou ? » Alors il va falloir m'expliquer ce que c'est que déjà. « La ménisectomie aussi bien dans le sens antérieur que celui qui joue au foot, qui fait du rugby, du judo et beaucoup, beaucoup de travail musculaire et de proprioception, c'est fondamental. » Alors pour les athlètes de l'équipe, on n'est pas sportif. Donc en fait il faut une vraie condition. Pour les courses hippiques sur l'équipe 21, on est à Vincennes aujourd'hui, à tout à l'heure.